Je commence par poser sur le plomb une première base à partir de peinture Umbrol du mat 85 en l'occurrence très diluée white spirit ces deux couches là est en fait on a la base nécessaire pour commencer la mise en place des couleurs à l'huile alors sur cette figurine j'ai choisi un schéma de couleurs qui est orienté vers des violets des bleus donc une tonalité générale assez froide en essayant d'incorporer dans la couleur de mes métaux des huiles qu'on retrouve sur les autres parties du personnage constituant principaux donc de mes couleurs métalliques à l'huile ce sont deux poudres métalliques une poudre de bronze donc ça se présente comme ça c'est de la poudre très très fine impalpable ça à peu près la consistance du sucre glace donc une poudre de bronze doré et une poudre d'aluminium argenté et avec ces deux couleurs et des tubes de peinture à l'huile on arrive à reproduire à peu près toutes les gammes possibles de couleur de métaux le lien qu'on utilise pour poser ses poudres c'est du liquine donc également une couleur à l'huile donc qui se présente sous la forme d'un liquide à peu près un color donc on mélange au pigment métallique pour constituer la couleur que l'on peut poser directement au pinceau sur la figurine voici la poudre métallique sur la palette avec un pinceau enduit de liquin on obtient une couleur extrêmement brillante en prenant uniquement de la poudre métallique d'argent couleur qu'on peut casser en récupérant un peu de couleur bronze qui va donner quelque chose de plus mat alors ces poudres aussi on les utilise pure sur la figurine ça va faire quelque chose de beaucoup trop flashy la technique consiste donc à incorporer ce premier mélange à des couleurs à l'huile donc que j'ai déposé préalablement sur la palette j'ai vu ici je prends par exemple une couleur brune et en mélangeant à ma poudre et mon liquin j'obtiens un marron métallisé donc qui qui brille du fait de l'incorporation des pigments métalliques qu'on trouve à l'intérieur donc toute la technique de réalisation de mes métaux repose sur ce principe donc sur ma couche noir mat humbrol je vais poser une première passe de peinture à l'huile ce mélange ci donc qui est composé de poudre d'argent d'un peu de violet d'un peu de bleu et d'un petit peu de noir bleu donc du noir de vigne pour obtenir cette tonalité de violet que je vais poser sur l'ensemble des surfaces de la figurine ça va constituer la couche de fond métallique sur laquelle je pouvoir travailler ensuite donc je pose cette couche de violet métallisé sur l'ensemble des parties métalliques de la figurine donc de manière tout à fait classique comme de la peinture à l'huile on pose au pinceau on tire avec un pinceau sec pour bien lisser et obtenir une surface bien propre voilà alors cette surface cette première couche on va laisser sécher donc à peu près 24 heures pour de la peinture à l'huile et une fois qu'elle sera bien sèche je vais revenir dessus avec des jus et des glacis pour apporter les touches d'ombre et de lumière qui vont mettre en relief les pièces en question donc deuxième passe de métallique j'ai repréparé une nouvelle couleur un peu différente de la première en fait je vais me servir du violet comme d'une sous couche qui va ressortir par transparence et donc donner de la profondeur à mes couleurs cette première couche de violet je vais la recouvrir avec une une passe de métallique qui tire plus dans des marrons bleus un peu verdâtre pour obtenir des couleurs qui se rapprochent du rose et du violet du bleu des tissus de la pièce alors de la même façon je pose ma peinture donc avec un pinceau fin bon en prêtant évidemment attention à ne pas empâter les détails l'une des difficultés avec la peinture des poudres c'est qu'elle est relativement consistante et il faut bien attirer pour éviter d'empâter c'est assez rapide parce que je me contente de recouvrir de manière uniforme les ombres et les lumières vont être apportées ensuite dans le frais avec des couleurs modifiées voilà une première partie de cette genouillère je travaille pour petites surfaces pour garder toujours une consistance idéale à l'huile pour la travailler en ombre et en lumière le liquin sèche en effet assez vite et si on prépare des surfaces trop importantes en fait on se retrouve coincé parce que le liquin a déjà séché avant qu'on y arrive voilà ce qu'on peut considérer comme la couleur de base finale de ma pièce je commence un premier éclairage sur la partie avant de la genouillère qui va être dans la lumière ce que j'ai choisi de faire un éclairage un peu zénithal donc une pause tout à fait classique pour un peintre à l'huile qui consiste à superposer les couches et à les fondre entre elles de façon à rendre les transitions entre les ombres et les lumières régulières et imperceptibles alors cette application là il faut la renouveler plusieurs fois pour arriver à un niveau de contraste suffisant entre cette lumière et les ombres qui environnent la partie intérieure de la genouillère se situe dans l'ombre je reprends donc ma base de peinture et je vais y incorporer des couleurs sombres évidemment la palette est toujours constituée en harmonie avec la teinte finale de la pièce je rajoute par petites touches de manière à obtenir le réglage optimum ici en l'occurrence un marron bleuâtre qui va être assez froid donc la texture de la peinture est ici relativement liquide je réincorpore du white spirit à chaque fois pour la rendre plus facilement malléable et pour qu'elle rentre bien dans les gravures sans empâté et je pose cette couleur sombre ici à l'intérieur de la genouillère et comme d'habitude avec un pinceau propre et sec je fond au niveau de la transition lumière ombre je vais accentuer les reliefs de la pièce en passant ce qu'on appelle un lining dans toutes les gravures pour les assombrir et donc les mettre en valeur alors ce lining je le prépare avec de la peinture sombre très fortement diluée ou être spirit cette fois là il faut qu'elle puisse véritablement couler dans les creux de la pièce et donc avec un pinceau fin et et avec une pointe en bon état en l'occurrence ici un 2 0 à poil long je vais détourer soigneusement toute la gravure pour accentuer les creux et ensuite avec un pinceau à poils courts je fond vers le creux de la gravure pour ramener le plus possible de couleur sombre dans le creux de la gravure sans toucher aux éclairages des surfaces les surfaces principales alors cette phase là il faut la reproduire plusieurs fois avec des étapes de séchage intermédiaire de manière à augmenter le contraste entre ces creux de gravure et le reste de la pièce jusqu'à un niveau suffisant bien évidemment comme chacun c'est l'avantage de la peinture à l'huile c'est qu'elle met du temps à sécher mais c'est aussi un inconvénient quand on est pressé donc je continue à accentuer ma gravure avec mes linings sombres le plus possible ici dans le cas présent la peinture n'est pas sèche donc je suis pratiquement parvenu au maximum de contraste que je peux obtenir en une seule passe il faut donc mettre la figurine à sécher et puis attendre un petit peu quelques heures avant de revenir sur la dernière phase qui va consister à poser les les lumières aux endroits stratégiques qu'on décide d'éclairer pour la composition de ces lumières on part du mélange précédent donc c'est celui ci qui nous a servi de couches de base pour la deuxième base de métallique et cette couche de base on l'éclaircit bien évidemment en incorporant de la poudre supplémentaire et au fur et à mesure qu'on incorpore de la poudre on obtient un dégradé qui devient extrêmement brillant c'est avec cette brillance qu'on va poser les dernières lumières qui vont donner les points de lumière ou les éclats qu'on veut souligner sur la partie qu'on vient de peindre ici je vais éclairer les arêtes supérieures du métal je rappelle que la lumière tombe du haut également les parties supérieures dérivées toutes les surfaces qui sont orientées vers le haut vont recevoir des points de brillance ce qui va accentuer le relief de la pièce ici le trait de l'arrête supérieure de la genouillère est fondue toujours au petit pinceau pour avoir une bonne transition avec la surface d'un côté donc j'éclaire essentiellement les parties qui sont situées sur l'avant de la genouillère ainsi que quelques arêtes qui se trouvent à l'intérieur pour accrocher un peu de lumière à l'intérieur de la jambe mais là bien évidemment je le fais beaucoup moins puisque comme on l'a vu tout à l'heure l'intérieur de la jambe est peu éclairé on pose et de la même façon on fond en fait on fond très peu puisque le but est bien de donner des des accroches de lumière avec des contrastes violents on peut poser certains points sans aucun fondu de la même manière je pose quelques quelques points de lumière sur le plastron toujours aux mêmes endroits stratégiques les surfaces exposées vers le haut et donc les arêtes qui reçoivent un maximum de lumière pour que ces arêtes accrochent la vue alors sur cette pièce je me garde bien d'en mettre de trop parce que je veux représenter un métal non pas clinquant et brillant mais au contraire des pièces d'armure usagées donc un métal qui au final doit rester assez assez terne et assez mat donc je prends bien garde à ne pas trop à ne pas trop contraster à ne pas trop incorporer de poudre métallique pure pour éviter un effet final qui serait trop flashy et pas cohérent avec le reste de la pièce on est pas mal là voilà là je pense que ça a fait une belle image ça elle est donc voient bien pas on la la on la